madame mademoiselle monsieur bonjour c'est aujourd'hui le dimanche 1er mai 2022 hier j'ai pu visionner une vidéo très intéressante d'un ovni filmé par la marine de la défense américaine le 11 novembre 2014 on peut la voir sur la chaîne youtube ufo sightings daily elle nous montre un disque noir en altitude filmé très nettement par une caméra d'hélicoptère évoluant lentement et relarguant soudainement un nuage de cendres ou de fumée très dense qui se défait très lentement dans l'atmosphère je pense là qu'il s'agit d'une communication espiègle pour acclimater apprivoiser l'armée américaine qui observe fréquemment des ovnis je vous ai déjà cité d'autres exemples de telles communications l'an passé à l'occasion du du rapport qui a été remis par le patagone à au parlement américain l'an passé sur les uap un identified aérospace phénoména une partie de ce rapport était rendu public et je vous expliquez que certains films qui ont été présentés d'ovnis correspondent à des communications utilisant certains éléments de langage susceptibles d'influencer l'observateur et de l'acclimater de l'apprivoiser en quelque sorte pour que l'observateur en l'occurrence ici l'armée américaine se familiarise avec ses présences en est de moins en moins peur et puisse accepter un moment donné d'entrer en contact jusqu'à des contacts officiels ce qui constitue selon moi un piège alors ici le message espiègle humoristique est très simple les armées utilisent le code morse et bien en morse le point comparable au disque signifie le e pour extraterrestre le disque lui même est d'origine extraterrestre selon moi et le nuage ici qui est de la matière qui va rejoindre l'atmosphère de la terre peut correspondre au trait le trait correspond à la lettre t pour terrestre on a it extraterrestre extraterrestre je souhaite ajouter ici que en anglais le trait pour le code mort se dit dash et la fin du mot h après la consonne d peut se confondre phonétiquement avec le mot qui signifie la cendre h or le nuage qui a été libéré ici peut évoquer aussi un nuage de cendres comme de la cendre volcanique voilà donc pour cette communication extraterrestre qui est très probablement une communication des êtres gris ici mais je ne peux pas vous en dire plus facilement je souhaite vous parler maintenant du crop circle qui a été signalé au royaume uni dans un champ de colza en fleurs le 24 avril 2022 ce crop circle fait suite au premier crop circle signalé cette année au royaume uni dans un champ de colza à six penny handlis le 19 avril dernier j'ai réalisé une vidéo dans laquelle je pense et je je dis que je pense que ce sont les êtres gris apocalyptiques qui sont les auteurs du crop circle de six penny handlis ce crop circle de six penny handlis comporte des maladresses intentionnelles je vous ai expliqué pourquoi et à la fin je vous ai dit je prévois que le groupe extraterrestre l'alliance opposée va faire un crop circle dans les jours qui suivent et je prévois que le groupe extraterrestre des êtres gris va faire ensuite un troisième crop circle que je n'ai pas encore repéré peut-être qu'il est fait là ce week-end je ne sais pas pour répondre mais de manière beaucoup plus claire beaucoup plus évidente par rapport à son message de fond qui est un message apocalyptique messianique en rapport notamment avec la religion chrétienne et l'avènement du nouveau messie des chrétiens alors ce crop circle signalé à n mille barnes au lieu des crapwood est constitué d'un cercle ici avec quatre disques comme ceci est d'un disque central j'y vois moi le plan très sommaire d'un château du moyen âge avec ses quatre donjons et la tour centrale on a là ici donc l'évocation d'une défense c'est ce que revendiquent les êtres gris mais c'est ce que revendique aussi les extraterrestres opposés au groupe jésus une défense pour la terre face à leur adversaire extraterrestre et comme il y a aussi la formation de croissance de lune et bien ici on nous suggère tout simplement une défense extraterrestre mais les plantes à l'intérieur de chacun des dix ne sont pas couchés de façon parfaite très régulière il y a du brouillage intentionnel c'est bâclé en quelque sorte ce n'est pas d'origine humaine c'est bien extraterrestre selon moi et il y a un message désordonné en anglais se dit messie ces plantes sont couchées en désordre et le messie se dit messia donc on a voulu ici se moquer des êtres gris auteurs du crop circle de six penny en l'est du 19 avril dernier en réalisant ce crop circle là pour dire attention la défense revendiquée par les êtres gris la défense de la terre la défense messianique est une défense dangereuse mauvaise une défense démente en quelque sorte désordonnée dans la tête et elle nous est vivement déconseillée par ces extraterrestres alors le crop circle a été réalisé au lieu dit crabwood et c'est à crabwood qu'a été signalé le 15 août 2000 2002 ou 2001 le jour de la fête de l'assomption de la vierge marie pour les chrétiens un crop circle très important avec une grande tête d'être gris et un disque dur codé en code à ski avec un message très simple sommairement les extraterrestres donc les êtres gris en l'occurrence nous disent qu'ils sont là ils nous observent il y a beaucoup de souffrance dans notre monde beaucoup de difficultés tout n'est pas une fatalité le message se finit de façon énigmatique ce crop circle a été réalisé près d'une antenne de radio ou de télévision et à ma connaissance personne ne l'a reproduit de main humaine je veux dire jusqu'à présent les êtres gris ont poursuivi leur dévoilement au fil des ans dans leur campagne de propagande d'influence des crop circles avec des croix de jésus-christ des vitraux de cathédrales des églises etc d'autres signes religieux des allusions à leurs ovnis triangulaires équilatéraux etc jusqu'au dévoilement très important le crop circle de ray guet-il signalé le 19 juillet 2016 près de londres qui représente le nouveau messie des chrétiens en figure christique donc il ya la même âme que le prophète jésus alors concernant l'âme un livre intéressant vient d'être publié une théorie que je ne soutiens pas nécessairement mais je souhaite vous en parler parce qu'il est rare que des scientifiques s'intéressent à cet aspect là de l'univers et ose même je dirais théorisé dessus le physicien jean pierre petit ex directeur de recherche au cnrs a publié récemment un livre aux éditions gui très daniel coécrit avec l'ufologue gendarme et journaliste jean claude bourret intitulé métaphysicone où il traite d'une théorie de la psyché de l'univers dans laquelle s'inscrirait l'âme des êtres humains qui aurait donc une réalité une existence propre une réalité biophysique personnellement je vous rappelle que je pense avoir atteint l'état de complétude de l'âme et je pense être convaincu de l'existence de des âmes des êtres vivants voilà alors je souhaite rappeler pour terminer que je n'accepte aucune présence extraterrestre et d'ailleurs je voudrais reprendre un élément du du message voyez c'est c'est la guerre ici en 1000 commence par ennemis c'est à dire que les auteurs les opposés aux êtres gris qui les opposants d'être gris qui sont l'auteur du crop circle d'Edwin Barr vont nous dire que les auteurs du crop circle de crabwood qui ont réalisé ce portrait géant au début des années 2000 sont des ennemis mais je considère moi personnellement que tous les intrus extraterrestres sont des ennemis certains sont beaucoup plus bienveillants d'autres sont particulièrement malveillants mais personnellement je ne veux aucun accord entre notre humanité et des extraterrestres intrus quels qu'ils soient et je considère d'ailleurs que nous n'avons pas de meilleur choix que de tous les refuser car toute forme d'alliance avec eux signifierait très certainement une potentialité de se battre à leur côté de résister à leur côté contre d'autres extraterrestres dans l'univers et nous avons cette opportunité pour le moment de ne pas avoir fait alliance et de refuser toute forme d'alliance et ainsi de refuser toute forme d'engagement très triste très grave de conséquence de notre humanité de notre civilisation qui mérite beaucoup mieux que cela comme toute civilisation dans l'univers c'est à dire de ne jamais être engagé dans aucun conflit que ce soit avec aucune civilisation extraterrestre quelle qu'elle soit ce n'est pas ça le fond de la vie selon moi et je suis convaincu que la source divine qui a généré notre univers pense de même madame mademoiselle monsieur je vous informerai par la suite de l'actualité ufologique et extraterrestre ainsi que des victimes de ceci dans de nouvelles vidéos je vous remercie pour votre attention et j'ai pas eu le exemple de l'actualité pour l'actualité Sous-titrage ST' 501